Grosse actualité, sport, boxe français, ça sera ce samedi à Osvald. On est avec le vice-président du club de boxe française d'Osvald qui est Frédéric. Comment ça se prépare ces rencontres samedi ? Alors c'est une grosse soirée déjà qui demande beaucoup de préparation en amont. Donc ça fait six mois qu'on travaille dessus avec la présidente. Et pour la finalité, là on arrive sur la fin avec le plateau qui se termine. Tous les partenaires ravis et impatients de venir à cette soirée. Donc dans le média c'est plutôt très positif. Spécificité, c'est de la boxe pied-point. Tout à fait. On a une vraie tradition en Alsace ? Une tradition, oui, on peut dire ça comme ça. C'est comme un club qui se développe de plus en plus, de plus en plus de licenciés, des petits clubs qui commencent à monter aussi. Donc tout le monde s'investit, même si c'est une discipline qui n'est pas au cours olympique, malheureusement. Donc du coup les moyens, toutes les fédérations, enfin la fédération française et même la ligue d'Alsace, ça manque un petit peu pour réussir vraiment à faire monter la chose. Deux, trois infos sur les temps forts de ce gala samedi. Alors on a la chance d'avoir pour une des premières années quasiment la totalité des combats en combats internationaux. Donc on a vraiment un très très beau plateau. Il y a, j'allais dire, deux temps forts qui est pour nous le boxeur local, donc du club qui va boxer donc Sydney Ayut, qui est un très très bon boxeur. Et le combat final qui sera donc Yannick Foller, qui est déjà champion de France élite et champion du monde aussi. Donc vraiment un très très bon boxeur et qui rencontrera donc un boxeur italien, Lucas Sacco, qui est un très très bon parmaresse aussi, un très bon boxeur et qui lui a déjà fait champion d'Europe et qui avait gagné je crois la compétition qui s'est passée en Russie il y a quelques temps. Match dangereux pour Yannick Foller, il avait raccroché les gants il y a un an et demi. Il est revenu dans la compétition ? Alors dangereux, en reconnaissant Yannick, c'est un très bon boxeur. Combat difficile, certain. Dangereux, si il s'est préparé suffisamment, c'est tout à fait possible de gagner. Sûr ? Peut-être pas. Ça reste quand même un boxeur très très puissant face. Voilà. Autre affiche, autre match important qu'il ne faudra pas manquer ? Il y a aussi Eric Denis qui est un très très bon boxeur, aussi un très bon palmarès, boxeur très précis, très technique, qui sera aussi présent lors de cette soirée. Et tous les autres combats qui vont suivre aussi. Mais dans l'ensemble, c'est des très très bons combats. Alsace 20 vous suit depuis bien longtemps maintenant. Avec notamment Mathieu Chanvilard, qui me rappelait combien c'est une très grosse manifestation, peut-être la plus grosse de l'année en boxe française. Tout à fait, oui. On peut comparer cette soirée-là à des soirées qui se passent sur Paris. Et encore, sur Paris, il ne met pas forcément tous les moyens que nous mettons en place. Donc avec les jeux de lumière, la sono, tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment des boxeurs qui sont très très ravis de venir boxer. Et des gens qui se déplacent d'un peu partout de l'Alsace aussi pour venir voir ce gala. Bon, à ne pas manquer, vous l'avez noté, c'est inscrit à l'écran. C'est ce grand gala organisé par le club de boxe française d'Ozal. Merci Frédéric. Merci à toi Léon. Je vous souhaite plein de monde. Je vous souhaite plein de monde.